Bienvenue à mon canal. Si je dis trop de choses, je vais me faire convoquer par une commission d'éthique à 45 ans. Tony Chaperon, ancien arbitre international, dispute la dernière saison d'une carrière émaillée de polémiques. En mai 2009, le capitaine de Valenciennes, Raphaël Schmise, l'accuse d'avoir prononcé des propos injurieux pendant la rencontre contre Bordeaux. Il m'a dit vous n'avez pas le niveau, l'année prochaine, on va vous envoyer en Ligue 2, on va vous ENC. En deuxième mi-temps. Après ça, c'est difficile de rester dans le match cette version est alors contestée par l'homme en noir. Tony Chaperon explique qu'il a simplement mis en garde les joueurs nordistes qui réclamaient des cartons jaunes. Les cartons, je les mettrai en deuxième mi-temps, mais à ceux qui les réclament. Et explique qu'il n'insulte jamais les joueurs. Mais l'épisode valenciennois n'est pas la seule polémique. Deux mois plus tôt, déjà, Tony Chaperon expulse tour à tour trois joueurs, lors d'un Toulouse-Lille, dont deux pour contestation. Sur mon expulsion, je viens lui demander pourquoi il siffle un truc pareil, se plaint alors Johan Gabay, cité par Eurosport. Mais moi à la différence de son coéquipier Ludovico Bragnac, je ne l'ai pas insulté. J'ai juste contesté, la saison précédente, le lorientaire Afik Saifi avait accusé le même arbitre de lui avoir demandé de fermer sa gueule. Le joueur François Modesto, lui aussi, avait tenu des propos peu amènes à l'endroit de l'homme en noir, à l'Ish ou d'un Ice Monaco. « C'est la première fois en douze ans de carrière que je vois ça. Il y a des mots qui m'ont choqué, agressé, gêné. L'arbitre nous a envoyé bouler plusieurs fois. Il faudrait du respect des deux côtés. Tony Chaperon est très sorcieux et s'il y avait des propos déplacés sur le terrain à son égard, il n'hésiterait pas à sanctionner, » résumait l'ancien arbitre Bruno Derrien, interrogé il y a quelques années sur sport.fr. Policier dans la vie, Tony Chaperon sait se montrer pointilleux pour préserver son autorité, selon certains acteurs. « Avec M. Chaperon, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire », expliquait Cyril Geneschant, ancien et bouillant joueur, dans un entretien accordé à SoFoot, en mai dernier. « Le football ne peut pas évoluer avec des arbitres comme ça, ils veulent montrer qu'ils ont l'autorité et se permettent tout et n'importe quoi. On est dans un monde de communication pareil, il réagit-il dans une interview au Dauphiné, relayée par Football 365, il faut donc que j'apprenne à mieux communiquer. En tout cas sur le terrain. Peut-être que les gens ressentent un côté glacial qui donne l'impression que je suis hautain et rigide. Mais dans un match de football, si on se laisse absorber par les émotions humaines, ça devient dangereux. Car après, on a du ressentiment, de l'agacement et de l'énervement. Tony Chaperoneau-Dauphiné libérait l'arbitre d'y aimer les choses carrées. « Les parasites me parasitent. Et je n'aime pas qu'on me parasite, je ne tolère pas qu'on me parle de façon inappropriée », précise-t-il, « et inévitablement les joueurs ne m'apprécient pas trop ». Mais la Fédération Française de Football elle-même lui a déjà reproché des écarts verbaux. En 2011, l'arbitre avait écopé d'une suspension de trois mois avec sursis, après des propos véhéments contre les dirigeants de la Fédération. Après la suspension des arbitres de L1 décidée par la FFF lors de la 26e journée, Tony Chaperone, secrétaire du syndicat des arbitres de l'élite SAFE, avait en effet dénoncé l'incompétence de la Fédération dans le domaine de l'arbitrage et dans d'autres. Et les supporters, là aussi, quelques frictions. En rentrant au vestiaire, lors d'une rencontre entre le Gazélec Ajaxio et Monaco, en mars 2013, Tony Chaperone est filmé en train de lever un doigt vers les supporters corse. Difficile, toutefois, d'affirmer qu'il s'agit là d'un doigt d'honneur. Son attitude ressemble plus à celle d'un sportif qui lève l'index quand il y a un but, plaide alors son avocat, Samuel Chevret, dans les colonnes de l'équipe. Après la rencontre, le président du GFC Olivier Miniconi se lâche, au micro de RNC. M. Chaperone s'anépris à notre directeur de l'organisation et de la sécurité qui était à côté du banc des délégués, en lui disant dégage, va voir le match en tribune parfois surnommé « Petit Chaperone Rouge » pour sa propension à distribuer des cartons 65 rouges depuis ses débuts en 2004. L'arbitre laisse également peu de supporters insensibles. Cette série de coups d'éclats et de soupçons ont même valu à l'arbitre de recevoir les honneurs du site Fourfour Tout, qu'il a intégré dans un classement des personnalités les moins appréciées du football. Après son tacle durant Nantes-PSG, la direction technique de l'arbitrage de la Fédération Française de Football lui a finalement adressé un carton rouge Tony Chaperone et suspendu « jusqu'à nouvel ordre ». À lire aussi UG Associés à lire Sous-titrage Société Radio-Canada